Bonsoir chers amis, nous continuons pendant quelques jours encore mais pas très longtemps la lecture avec un petit commentaire de la fin de l'épître aux Galates. Cette finale n'est pas très très originale, c'est des conseils absolument classiques de l'époque apostolique que Paul reprend pour essayer de dire aux Galates qu'il faut avoir une position de comportement religieux classique et qui vise à la survie. Je m'explique. Dans la communauté primitive c'est d'abord chapitre 6 verset 7 à 10, c'est pas très long. Donc il commence, il dit, et c'est d'ailleurs mal coupé, il commence en dit que le disciple fasse part de toutes sortes de biens à celui qui lui enseigne la parole. Ça c'est verset 6 et il ajoute, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'un des grands problèmes de l'époque pour l'église c'était de faire vivre les messagers itinérants car ça coûte plus cher d'être messager itinérant que d'habiter chez soi. Et donc il fallait que les nouvelles communautés qui avaient accueilli des missionnaires puissent accueillir non seulement des gens comme Paul, c'est-à-dire que c'était des gens qui avaient quand même un prestige immense, mais qui puissent accueillir aussi des gens beaucoup plus modestes, mais qui continuaient à entretenir un tout petit peu la vitalité de l'enseignement, de la réflexion sur tout ce qui concerne l'enseignement religieux. Alors évidemment, c'est une chose assez compliquée et Paul dit, ben oui, il faut que vous y pensiez. Ceux qui vous enseignent, ils dépendent aussi de la générosité avec laquelle vous les accueillez. Et alors c'est pour ça qu'il dit aussitôt après, c'est intéressant, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Vous voyez, là Paul il va très fort parce qu'il dit, si vous ne soignez pas et si vous n'aidez pas à vivre ceux qui vous ont annoncé la parole de Dieu, on ne se moque pas de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire aux gens, c'est magnifique ce que tu me rapportes ou ce que tu me racontes, mais en réalité je n'ai pas aucun choix à te donner, enfin je suis allé au spectacle gratuitement, c'est ça que ça veut dire. Et donc on sait très très bien que les biens de l'esprit ne sont pas toujours rétribués à leur juste valeur. Alors je ne vais pas faire un plaidoyer pour le dénié du culte, vous comprenez bien, mais ça veut dire assez clairement que dès les débuts de l'histoire de l'Église, l'importance et la solidarité que supposait l'enseignement, eh bien pour Paul c'était, puisqu'ils vous ont annoncé la vérité de Dieu, ne vous ne moquez pas de ceux qui sont venus vous l'annoncer. Et donc on ne se moque pas de Dieu, voilà. Donc vous voyez, c'est une injonction assez pragmatique, n'est-ce pas ? Et il continue en disant, oui, ce que l'on sème, on le récolte. Qui sème dans la chair, récoltera dans la chair. La corruption qui sème dans l'esprit, récoltera de l'esprit la vie éternelle. Là encore, on est vraiment typiquement dans la problématique de l'Épitre aux Galates, c'est-à-dire ils ont vécu, en ayant été initiés à la foi chrétienne par un homme qui leur a témoigné la beauté, la profondeur de la vie de l'esprit pour faire germer des fruits de l'esprit. Mais si maintenant, ils commencent à faire n'importe quoi et à ne plus discerner ce qui vient de l'esprit, ce qui vient de la chair, c'est-à-dire de la satisfaction de comportements religieux, quels qu'ils soient, n'est-ce pas ? La chair, ce n'est pas des questions morales de sexualité. Si vous ne vivez pas à ce niveau-là, si vous ne faites pas la distinction, vous êtes fichus. Vous vous moquez non seulement du monde, comme on dit, mais vous vous moquez aussi de Dieu. Donc, Paul, de ce point de vue-là, il veut vraiment que la vie de la communauté soit une vie qui est consciente de l'importance et de la spécificité de l'enseignement qu'elle a reçu. Vous voyez, ça a beaucoup d'importance, parce que ça veut dire quoi ? Eh bien, la vérité même d'une communauté est liée au fait qu'il y a des vrais messagers qui annoncent la vérité de Dieu à ceux qui ont vraiment envie de l'entendre. La fondation de la communauté, ce n'est pas de l'excitation mutuelle. C'est véritablement le souci ensemble de la vérité. Et dans ce discernement de la vérité, ça concerne aussi bien ceux qui annoncent que ceux qui reçoivent l'annonce. Voilà quelque chose qui est quand même d'une profondeur assez remarquable pour qu'on le souligne. Et alors après, évidemment, il conclut ce tout petit passage, les versets 9 à 10 « Ne nous laissons pas de faire le bien, en son temps viendra la récolte si nous ne nous relâchons pas. » Alors là, c'est quelque chose d'assez intéressant du point de vue de Paul. C'est-à-dire qu'il va reprendre une comparaison qui était aussi bien chez les païens, donc les galates devaient connaître ce genre d'image de symbolique de la récolte et de la moisson. « Ne nous y trompons pas, il ne faut pas se lasser de faire le bien. » C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est une communauté, il faut que ce soit une communauté qui est ouverte au bien. Et pourquoi ? Parce que va venir la récolte. Et là, évidemment, c'est une conception du temps que Paul souligne ici. C'est qu'il faut vivre le temps en attendant la récolte. Là, je dois dire, c'est quand même presque un conseil personnalisé qui nous est donné dans ce temps de Covid et de persécution quand même assez terrible, n'est-ce pas ? C'est que, peu importe, ne nous laissons pas de faire le bien car c'est la seule chose qui peut nous aider à tenir pour parvenir au véritable accomplissement de la vie chrétienne. Donc, vous voyez, Paul ne dit pas qu'il faut faire les choses bien parce que c'est la loi. Il dit qu'il faut faire les choses bien parce qu'on tend vers l'accomplissement. Et alors, à la fin, il donne deux petits détails qui méritent vraiment qu'on y fasse attention. C'est qu'en son temps viendra la récolte. C'est-à-dire qu'ici, il y a une conception du temps qui est là derrière. Le temps, ce n'est pas simplement de voir le temps passer. Et ce n'est pas le fait de subir l'écoulement du temps. C'est tant que nous ne nous laissons pas de faire le bien, en son temps viendra la récolte. C'est-à-dire que le chrétien, le Galate Lambda et nous, comment vivons-nous le temps ? Comme une tension vers l'accomplissement de notre vie, de notre être dans la rencontre de Dieu. C'est, vous voyez, ce n'est pas simplement, j'allais dire, des exhortations morales. C'est comment vivons-nous le temps ? Et alors, c'est souligné par le fait que, juste après, il reprend le même mot. Le mot, c'est kairos. C'est-à-dire le bon moment, le moment opportun. Donc, ne nous laissons pas, en toute occasion, de faire le bien, n'est-ce pas ? Et il ajoute, ainsi, tant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien à l'égard de tous. Vous voyez, vie commune et vie dans le temps, eh bien, c'est deux choses qui sont difficilement séparables. Dis-moi comment ta communauté, dis-moi comment tes frères vivent le temps et toi vis le temps avec eux. Et je te dirai si, véritablement, tu es en tension vers l'accomplissement de ton histoire personnelle et de l'histoire de la communauté. Donc, vous voyez, ça a des sapristiges répercussions sur notre manière de comprendre notre moment dans le Covid. Combien de gens pensent, actuellement, que le Covid, c'est un temps mort ? De fait, si on regarde la vie courante de tous les jours, c'est un peu désespérant, quoi. C'est rude, il y a quelque chose, il y a une sorte de détresse dans tout ça. Eh bien, précisément, j'allais dire, on pourrait presque dire que cette parole-là, il faudrait qu'elle résonne de façon plus spéciale dans notre cœur et dans notre manière de vivre. C'est-à-dire que c'est une occasion. Alors, c'est une occasion très, très désagréable et on aurait aimé s'en dispenser. Mais si on le vit comme quelque chose qui nous démolit, qui nous détruit et qui nous empêche d'avancer et de trouver l'occasion, au fond, il faut vivre le temps comme occasion. Si on n'attrape pas le moment de l'occasion, c'est foutu. On a loupé l'occasion. Eh bien, c'est ça que Paul dit à ses galades. Oui, je sais bien, ce n'est pas facile. Et puis, vous avez été un peu troublé dans votre foi par ceux qui venaient de Jérusalem, etc., des espèces de conservateurs un peu bêtes, n'est-ce pas ? Parce qu'il faut quand même bien dire, le conservatisme, en général, ce n'est pas ce qu'il y a de plus intelligent, n'est-ce pas ? Mais, eh bien, ces gens-là, au lieu de voir simplement que ça vous démoralise et que ça vous dit que rien n'avance, au contraire, c'est une provocation. Au fond, moi, c'est ça qui me plaît chez Paul. C'est que, pour lui, le temps est une provocation. Et moi, je pense que les chrétiens ne vivent pas assez cela. C'est-à-dire, on ne vit pas le temps comme cette provocation au bien. Nous sommes confrontés à des tas de choses qui ne marchent pas, mais c'est évident. Mais, d'ailleurs, les païens aussi, je veux dire, tout le monde est confronté à ça. D'une certaine façon, et là, nous le voyons encore pire qu'à d'autres moments, « Non, ça ne marche pas bien, ça ne va pas bien. » Eh bien, ça n'empêche, c'est la provocation à faire le bien. Ne perdons pas l'occasion de faire le bien. Eh bien, c'est encore une manière dont cette écriture, ces paroles, ces recommandations de Paul nous invitent à vivre le temps du Covid. Ce n'est pas un temps perdu, ce n'est pas un temps mort, même s'il y a beaucoup de morts. C'est un temps de la provocation à faire le bien. Et là, confiné ou pas, il y a des manières d'être confiné qui font perdre le temps, il y a des manières d'être confiné qui nous provoquent à trouver la vérité même de ce que nous avons à être, tel que Dieu l'attend de nous. Voilà, eh bien, c'est ce qu'on se souhaite tous les uns aux autres, et bonne journée. À demain.